Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On avait dit au revoir à Giovanni, on avait récupéré Beverly, et on avait construit enfin le bureau de Gustave. On avance donc un petit peu, et on a vu qu'on était un peu à court d'hectoplasme en bouteille, puisqu'on en a encore jamais trouvé. Et on va essayer d'en obtenir. On va tout de suite aller voir ça en jeu ! Alors, il y a Francis qui nous a rejoints. D'ailleurs, je vois qu'il sera peut-être temps que je nettoie mon bateau, que je récupère tout ce qui est palourdes et compagnie. Donc on a une nouvelle course. On va voir ce qu'il a acheté. Il a trois graines étranges. On achète. Je peux vendre des trucs. Je vends ma carte de sorcellerie, la congrégation, première édition. Pour 2000 pièces, c'est sans doute un Black Thunder Lotus ! Je ne vends pas mon permis bovin, par contre. Et, euh... Ouais, j'ai pas mal de coquilles. Je vais en garder, parce qu'on ne sait toujours pas à quoi ça sert, à part de donner de la thune. Donc, voilà. Alors, il y a Alendai et Ognon Passa. Le problème, c'est que Ognon Passa et Alendai nous demandent du blé. Il m'en a plus beaucoup. Il nous faudrait des... Des graines de blé. Faut que je vois si mon saumon, ce qui est, il ne pourrait pas me servir à autre chose. 1000 pièces, c'est intéressant, mais voilà. Minerèle Pulsar, j'ai pas envie de le donner. J'ai pas... Je pourrais. J'ai l'impression qu'on ne s'en sert pas des masses. Je pourrais. Faire du tissu de nébuleuse, ça pourrait être intéressant la prochaine fois. Ah, j'ai pas de poire. J'ai pas de poire. J'ai pas de poire. Comment ça, j'ai pas de poire ? Voilà. Qui osait me dire que j'avais pas de poire ? Voilà. Donc on va, à défaut, pouvoir au moins prendre... Avoir la pêche. Ce qui nous donne un petit peu de thune. Alors, pour le reste, que peut-on faire ? Les sommets brunoirs, je sais même pas où c'est. Améliorer la maison d'Athul avec son cadre. On doit laisser Astrid. Ça, ça va passer tout seul. Attendre que Gustave nous donne plus d'infos, eh ben, on va attendre. Et Hedgeburg Lane, eh ben, on va voir où c'est sur la carte. Ici, eh ben, comme je le disais, il nous manque de l'ectoplasme en bouteille. Ah, il nous manque un petit peu de thune. De l'ectoplasme en bouteille. Du tissu de laine, ça, ça devrait pas être un problème. Et le l'ectoplasme en bouteille, quelle surprise. Et il nous manque également de l'ectoplasme en bouteille. Alors, ici, on a Bokont et compagnie, ce qui est peut-être pas très loin. Furogawa, les 4 sauce points et North Sea. Je vais voir ce qui est de plus près sur la carte parmi tout ça. Et j'ai dû pas nettoyer mon bateau. Alors, on est ici. Il nous manque un coffre, ok. Ici, c'est Floatzam. On a une tortue. Et Hedgeburg Lane. C'est pas très loin. On pourrait se dire, on passe par là. Et ensuite, on passe par là. Et on confirme. Et je profiterai des caisses pour aller dans l'eau et gérer tout ça. Nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Quelque chose me dit qu'il faut que je fasse à manger. Quelque chose me dit que j'aurais dû vendre, récolter mes graines avant le départ de Francis. C'est pas grave. C'est pas perdu. On se jette à l'eau. J'en profite, comme on a dit, pour nettoyer un peu tout ça. Je pense qu'il faudra que je nourrisse tout le monde. Oui, voilà. Beverly nous fait Stella. Stella. Et bien, Stella va arriver. J'ai une surprise. Il a trouvé des baies. Bonne journée, complètement baie. C'est parfait. Et il veut pas nous faire de câlins. Alors, Beverly, ma chère. Tu as très faim. Et du coup, on t'a jamais nourri. Donc on ne sait pas ce que tu aimes. On ne sait pas ce que tu n'aimes pas. Alors, si je te donne une tartelette au poire. Ok. Ni chaud, ni froid. Va-t-on réussir à attraper Astrid ? Qui va un petit peu. Alors, je ne sais plus si je l'ai faite. Voilà, si je l'ai faite, la soupe de nouilles. Mais je crois que je l'ai déjà donnée la dernière fois. Oui, c'est ça. Je l'ai déjà donnée la dernière fois. Je vais lui donner un petit dessert. Je vais lui faire un câlin. Comme d'habitude. Il y a toujours eu un truc particulièrement agréable dans le fait de vivre au sol. Et bah du coup, on ne sait pas ce que c'est. Merci, c'est dommage. Et on a récupéré du coup un oignon qu'on va pouvoir planter. Je ne vais pas arroser ici. J'ai vu qu'on avait une petite notif au niveau des oeufs. Et vu qu'on ne bouge plus et que le décor en arrière-plan est la ville, on doit être arrivé. Donc on a dit qu'il nous fallait du blé. On va pouvoir troquer avec Francis. Du coup, ici c'est vide. Ça fait cher tout ça, ça fait cher. Ça fait cher les graines à chaque fois pour avoir un oeuf. On remarquera que le prix en graines dépend des types de graines. Je n'ai pas vu Bruce et Mickey. On sentit le passé. Ils sont chez eux, tout simplement. On sait que tu ne m'en dis pas de nourriture. C'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce que je peux te donner ? Si je te donne du pain, tu n'as pas de content. Des desserts ? Tu aimes les desserts ? Ouais. On ne sait toujours pas ce qu'il aime le plus. Enfin, on connaît son ingrédient préféré, mais pas spécialement le type d'ingrédient. On pourrait... Ah non, on ne connaît même pas son ingrédient favori. On va voir qu'on cherche un peu. Qu'on expérimente un peu plus. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on a les groutilles. Et ce n'est pas ça qu'on fait. Du coup, on fait la conquête. Pour acheter le plan de la salle d'archive B25-22. Et je n'ai pas regardé s'il y avait des choses qu'on n'avait pas eues. Peut-être. Je me souviens qu'on avait quand même bien avancé sur cette ville. Ah si. Voilà, ça si, on peut le prendre aussi. Et on avait déjà récupéré le coffre là. Donc je pense qu'on devait être pas mal. On va donc aller ici. Je pense qu'on est là. Au bon endroit. Tu en veux plus, n'est-ce pas ? Tu peux compter sur Andy. Et on peut donc lui acheter la salle d'archive B25-22. Pour 1500 pièces. Eh ben, allons-y. De la graine d'olive. On a déjà des olives. Et de la graine de canne à sucre. J'en ai pas mal. Est-ce qu'on prend une deuxième vache ? Pas forcément l'impression qu'on en ait besoin. Donc, on va en rester là. Et on va repartir. On a Béverly. Qui nous fait natif. Tout va bien. Alors, j'irai bien effectivement un petit peu de pulsars sur le chemin. L'idée étant surtout d'aller pas par là. Parce qu'on n'a pas encore ce qu'il faut. Bon, compte et compagnie, c'est quand même un peu loin. Mais moi, à partir d'ici. Non, ouais. Bon, compte et compagnie, c'est un peu loin à partir d'ici. Du coup, on va tout simplement prendre le bus. Et pendant ce temps-là, on va discuter avec Béverly. Pour voir un peu ce qu'elle a à nous dire. Bon, tu me détoies beaucoup, Stella. Tu es toujours pressée. Si tu pouvais appuyer sur un bouton et commander n'importe quoi, tu le ferais. Même à un prix exorbitant. Non, en tout cas, tu devrais construire la salle d'archive B2522. Tu l'as achetée. Tu la mérites. Oui, ben, en tant, 1500 pièces. C'était pas non plus la mère à boire. Alors, salle d'archive B2522. Où est-ce que ça va ? Ça va là. Il nous faut deux lingots d'aluminium et des planches de freine. C'est faisable. D'ailleurs, ça... Je dois pouvoir en faire aussi. On va se lancer. On a une freine. Ah, ben oui, j'ai des planches de freine. On a un petit paquet. Donc, il y a l'évent qui nous attend. Qui nous demande si on veut le lancer ou pas. Cher évent, tu attendras que... J'ai coupé mes planches de traviole. C'est parti. Non, je ne sais pas. Voilà on a coupé nos planches On va lancer les ventes C'est pas mon des ventes préférées mais... Descendent toujours très bas Si j'arrivais à en attraper une je serais contente Là y'en a une Là y'en a une Cible Descend Ah mais elle m'énerve ces échelles parce que Quand on saute et qu'on atterrit sur une échelle Non On prend l'échelle et pour ce genre des ventes Il vaut mieux pas prendre l'échelle Ah Pinesse Ah Je l'ai pas eu Ah 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 c'est frustrant Elle se dévie pile pour ne pas être attrapée C'est... C'est... Je pense qu'il va vraiment falloir que je rajoute plus de... De souffleurs et de trucs du genre Pour pouvoir... En attraper C'est vraiment pas glorieux là La pulsar Ça doit faire un total de 14 hein C'est pas pire mais... Et du coup Je sens qu'on va... Arriver Pendant la nuit Ce qui fait que... Voilà Il fait trop noir pour naviguer Je vais traire ma vache Ça fait longtemps Et surtout on va... Comme je l'ai dit en préambule Faire en sorte D'obtenir Et ben De l'ectoplasme en bouteille Et là vous vous dites Mais... Chobity elle est en train de pêcher Chobity elle aime pas pêcher Tout à fait Chobity n'aime pas pêcher Mais on avait besoin de ceci La graine mystérieuse J'étais étonnée J'étais étonnée de pas l'avoir eu plus tôt Et euh... En fait elle ne s'obtient qu'à partir du moment où on a... Libéré quatre esprits Donc on a libéré Gowen, Summer, Alice et Giovanni Ce qui nous fait quatre Et du coup on peut pêcher cette graine mystérieuse Qu'on va bien évidemment planter Même si je sais pas si j'ai laissé dans un emplacement disponible Mais... Comme vous le savez ça se libère assez vite Et si en passant on pouvait attraper une ou deux petites bouteilles de lueur Ça serait parfait On en a pas spécialement besoin mais... C'est toujours utile quand on passe à côté d'Albert Pour pouvoir améliorer un petit peu le bateau Parce que là la prochaine amélioration elle est à 45 000 pièces 45 000 lueurs Oups Donc si on pouvait... Améliorer ce bateau La lune descend tranquillement On a la petite notif qui nous dit qu'on a des graines De la farine qui nous attend Et bien soit attend nous farine Notre bateau repart Et je ne pêche pas de lueur Un dernier petit coup de pêche pour la route Un dernier petit coup de pêche pour la route Et c'est raté Alors Ici ça va pousser C'est merveilleux Je vais pouvoir planter encore un peu de blé Et en plus On arrive Chez Alex C'est parfait Pile au moment où je vais pouvoir sonner la cloche Alors on a dit On va à Boncompte et compagnie Donc Boncompte et compagnie C'est ici Donc on prend L'arrêt de bus le plus proche Voilà Voilà On en profite Puisque c'est l'heure de sonner la cloche Pour sonner la cloche Et direction Boncompte et compagnie Donc c'est parfait J'ai quelque chose qui peut être Ramassé On va donc pouvoir planter Non c'était planter que je voulais Planter cette graine mystérieuse On la plante tout de suite Et on verra ce qu'elle nous donne Pour le reste on en était à améliorer Ici on voulait notre salle d'archives Il nous faut deux lingots d'aluminium Je vais aller chercher la farine Parce que le petit pop-up Qui vous clignote Dans le coin de l'écran Voilà On a dit des lingots d'aluminium Ah Aluminium On en a pas mal Des lingots d'aluminium Ok c'est Voilà Voilà ça va être vite fait Hop 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 Et donc on va construire Cette salle d'archives Elle est gigantesque Comme toujours Comme toujours On nous donne toujours des trucs gigantesques Un endroit pour se rappeler De nos meilleurs souvenirs Et Beverly Et Beverly On dit pas mal C'est beau Ça me rappelle un peu la salle de classe de feu mon mari David Evidemment tu ne le rencontreras jamais Mais tu sais qu'il a été professeur Tu savais déjà ça ? La pièce C'est seulement très semblable Tu devrais y entrer Et jeter un coup d'oeil Tu pourras peut-être voir Si le projecteur fonctionne toujours Le projecteur fonctionne-t-il toujours ? Visiblement oui Mais on a pas de pellicule Rien à montrer ? Tu pourras essayer ça C'était dans les trucs de boulot de mon mari Ça va peut-être fonctionner La note de lecture Math 116 Une équation mathématique Écrite par le mari de Beverly Ai-je vraiment envie de regarder ça ? Oh waouh ! David était un bon professeur de mathématiques Il a enseigné à Chelsea High pendant 20 ans On s'est rencontré à cause d'un rendez-vous arrangé Un nouveau célibataire est s'y rapidement pris dans une petite ville C'est mon amie Pauline qui nous a présenté Elle était secrétaire à l'école Cette école serait tombée en ruine sans elle Ça a été la première à le voir Et elle m'a appelée dès qu'il est sorti de son champ de vision Bev, j'ai trouvé l'amour de ta vie N'est-ce pas ? Elle l'a vu juste Jusqu'à un certain point J'étais l'amour de sa vie Il est parti trop vite Pour être l'amour de la mienne Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi spécial que lui Il avait cette chaleur que je n'ai jamais été capable de retrouver Bon, qu'est-ce qu'on regarde ? Ça doit être une formule ou un truc du genre Je n'ai jamais été bonne en maths Mon cerveau devient confus devant les nombres J'ai ça en commun avec... Elle m'a dit qu'elle n'était pas bonne avec... Je suis fatiguée Je peux le sentir dans mes os Ne vieillis jamais, Stella Ça ne tirerait pas bien Ok, donc on va pouvoir projeter des trucs J'espère qu'il y a plus palpitant qu'une équation de mathématiques Et on va aller distribuer des albums des Tice Boys à mon compte et compagnie Alors, est-ce qu'en passant, on ne pourrait pas acheter des trucs ? J'ai assez pour un échantillon des graines du jardin J'ai pas assez pour l'échantillon des graines du verger ou des graines du champ C'est quand même 12 000 pièces C'est pas donné Mais on va voir ce que ça fait Alors, j'achète Du coup j'ai quoi ? J'ai un... Ok, j'ai droit à une bourse du coup Je m'attendais à avoir plusieurs petites graines mais visiblement non On va parler à lui, tiens Sup ! Marcus est mon nom Le rap est mon don J'ai une petite distribution mais il y a un buzz autour des Tice Boys Ils amènent une nouvelle énergie à la scène Tu vois ? C'est ce que les gens veulent Je ne peux pas empêcher les gens d'aimer ce bon matos Les affaires, c'est les affaires Merci pour les albums Bonne journée à toi ! On a donc donné 20 vinyles des Tice Boys Et on a toujours ce bâtiment là On ne sait absolument pas quoi faire Et c'est en train de m'énerver parce que je lag de nouveau C'est frustrant Genre je ne peux pas attendre le haut pour... Moi je dois pouvoir... Et là je lag plus Donc c'est vraiment quand c'est un peu trop chargé Je crois que mon PC est vraiment sur la fin de sa vie On récupère un peu de charbon Et du coup effectivement je ne vois pas comment elle est là Euh... Est-ce qu'en partant d'ici On pourrait... Arriver là Ouiiii ! Une grosse bouteille de lueur Et une canne à sucre C'est parfait En plus on peut... Et... Ok... On va peut-être pouvoir avoir celui-là aussi Celui-là nous fait descendre Hop... Ah il y en a un de l'autre côté Il faut aller jusqu'à celui-là Et ensuite... Et ben il faut... Du coup... Se laisser tomber On a gagné un chandelier de cristal Déjà je vais ouvrir ma bouteille C'est quand même 500 lueurs Il va où mon chandelier de cristal ? Dans les babioles Ok, ce sera quelque chose à vendre Attends... Autre chose Ok, non... On arrive de nouveau là C'est toujours fermé C'est pas grave Euh... On a fait ce pour quoi on était venu Et on a... Non... C'est ici... On a... Non... Ah je vais bouger ma tyrolienne Elle est vraiment pas à un endroit qui me va... Ok... On a... Non... C'est ici... Il faut que je bouche ça mieux Mais... Ce sera... Et bien pour la prochaine fois Puisque... Et bien on a... Bien avancé hein... Il me manque un tout petit peu de coton pour faire ça Je pense que je vais le faire... Maintenant... Il nous faut du tissu de coton Allons-y... Du tissu de coton... Le coton c'est... Là... Ah j'ai plus de fibres de coton ! Euh... Fibre de lin... Fibre de soie... Fibre de laine... Ah j'ai plus de fibres de coton ! Tiens... Là j'ai pas besoin des masses du coup... Voilà... Ça devrait suffire... Et on verra ce que Beverly a à nous dire lors du prochain épisode ! J'espère que ça vous a plu ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire... Et un petit pouce ! Et je vous dis à très bientôt pour la suite ! Bye bye !